Chers compatriotes, ici TV du Peuple RD Congo, avec Étienne Saint-Faurien Kalala Balandaï. Voilà Bandekonabiso, à quoi va ressembler le ciel de Kinshasa aujourd'hui, au Mekki Oji Moumananzoto. Voilà, donc j'ai une information ici de Actualité.cd que je vais essayer de lire pour nous tous. Donc Actualité.cd en ligne. RDC, des avions de chasse congolais et angolais survoleront Kinshasa, ce ventre dit, dans le but de magnifier l'entente parfaite entre les deux forces aériennes. Voilà, on montre ici dans le ciel des hélicoptères, mais le général porte-parole de l'armée, il est aussi général. Lui, il parle des avions de chasse, des avions de chasse angolais et congolais. Voilà. Les avions de chasse angolais et congolais seront en meeting aérien à Kinshasa vendredi dans le cadre de l'accord de coopération signé entre les présidents des deux pays. L'Angola et la RDC se sont engagés à coopérer et s'assister en toutes circonstances, dit une communication officielle de l'armée. Vous avez entendu, Boyoki ? Donc, je répète, Angolana RDC, Bayokani, basu engagement, donc, bas coopérer, bas mi-pesa, assistance, bas mi-balé, dans toutes les circonstances. Ça, c'est une communication officielle de l'armée. Voilà. Il le sait, c'est lui à qui il s'est adressé. Il le sait. Mais bon, il y a des aversISA. Alors c'est le général qui parle. En effet, on verra dans le ciel de Kinshasa des avions de chasse de la RDC et ceux de la République d'Angola survoler et atterrir à l'aéroport d'Anjili pour célébrer et magnifier l'entente parfaite entre les deux forces aériennes sœurs. Ce meeting aérien est une opportunité offerte à nos jeunes pilotes d'échange, d'expérience avec leurs homologues angolais pour ainsi leur prestation sur des engins volants spécialisés. A déclaré le général-major Léon Richard Kassonga. Voilà. Léon Richard Kassonga. Voilà. Donc, a déclaré le général-major Léon Richard Kassonga Chibangu, porte-parole de l'armée. Voilà. Pour le contexte, le président congolais, Félix Tshisekedi, s'était rendu lundi 16 novembre à Luanda, Angola, pour une séance de travail quelques heures. Le chef de l'État avait échangé avec son homologue, João Lourenço, principalement sur la crise politique actuelle. Félix Tshisekedi avait sollicité davantage de soutien de la part de João Lourenço dans ses démarches. Les deux hommes avaient également échangé sur la coopération bilatérale, notamment pour ce qui est de la sécurité. Voilà. Et ce qui est là, donc, les informations sont à l'actualité.cd. Donc, le général-major Léon Richard Kassonga Chibangu. A l'hôpital, il y a des activités normalement, donc, il y a des rencontres à l'école aérienne, il y a des exercices entre les deux armées, donc, il y a des meetings aériens. Et c'est là, les termes techniques sont à l'angoisse. Donc, il y a des rencontres à l'âge de chasse congolais, il y a des drapeaux congolais, et puis, il y a des gens anglais, donc, il y a des drapeaux congolais. Donc, les amos sont à l'âge de chasse. Donc, les amos sont à l'âge de chasse. Les amos sont à l'âge de chasse. Voilà. Elles ont une illustration virtuelle. Voilà. Pour nous faire passer un message. Donc, elles ont un message visuel. Voilà. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Togo bangate. Togo bangisa. Voilà. 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 Grand Canyon. I figure A310. Plan que m'a d'importance. On a très bien sangria, Ikea.